Musique Et yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous retrouve, c'est ma réaction à chaud Après tout simplement la vidéo que vient de sortir Bungie sur leur chaîne Une vidéo encore plein d'informations à travers laquelle ils nous présentent bien évidemment la prison des vétérans L'événement d'Osiris, le nouvel asso, etc Il y a vraiment plein d'informations dans cette vidéo que d'ailleurs je vous invite à aller regarder Et moi je voulais revenir sur quelques screens qu'on peut voir dans la vidéo C'est tout simplement des nouvelles armes, donc il y a des armes exotiques, je ne sais pas si elles seront toutes exotiques Mais en tout cas il y en a quelques-unes Et vous pouvez le voir à l'écran, ces armes exotiques, on pourra les looter dans le prochain DLC et dans l'événement Lire de la Reine Toujours est-il que ces armes ont un skin vraiment magnifique, alors je vais commencer avec la première C'est tout simplement ce magnifique pistolet Alors il est vraiment, franchement moi je kiffe le petit skin du pistolet, mais vraiment magnifique Donc il s'appelle Dregs Promise, donc la promesse de Dregs Alors Dregs je ne sais pas vraiment qui c'est, on l'apprendra peut-être un peu plus dans le prochain DLC Vous pouvez voir que c'est un pistolet qui fait des dégâts cryo-électriques Et attention la petite particularité de cette arme, c'est qu'elle s'équipe en armes secondaires Vous voyez qu'il faut ramasser des munitions vertes tout simplement pour pouvoir recharger cette arme Alors cette arme possède deux capacités spéciales comme toutes les armes La première fait en sorte que lorsque vous mourrez et que vous réapparaissez Il y aura toujours des munitions dont le chargeur de cette arme, vraiment une très bonne capacité Notamment pour le PVP Et la deuxième capacité de cette arme font que les munitions ricochées traquent les cibles Voilà donc c'est vraiment une très bonne capacité Alors on ne la connait pas encore, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne Tout simplement la traque avec les munitions ricochées Toujours est-il que cette arme a vraiment l'air très sympa Et je pense que beaucoup d'entre vous vont vouloir la looter Ensuite la deuxième arme qu'on voit à travers ce DLC C'est ce magnifique fusil à pompe Alors là le skin franchement je suis tombé dingue quand je l'ai vu Une dinguerie Vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran que cette arme peut compter jusqu'à 30 balles dans le chargeur Et à travers le petit morceau de vidéo que je vous mets d'ailleurs en répétition pour que vous voyez bien Cette arme tire des rafales de 5 balles Voilà donc ça fait 6 rafales par chargeur C'est une arme qui a l'air dévastatrice J'espère tout simplement que la portée ne sera pas trop abusée Histoire de ne pas trop en faire en PVP Vous voyez ce que je veux dire, de ne pas trop faire rager ceux qui ne l'auront pas Et enfin je voulais revenir sur le dernier screen qu'on voit dans cette vidéo C'est celui-ci Vous pouvez voir à gauche le personnage C'est un arcaniste qui porte le pistolet Au milieu le titan qui porte le fusil à pompe que je viens de vous présenter Et à droite donc encore une autre arme Alors cette arme a un skin de sniper Je ne vais pas trop m'avancer sur le fait que ce soit un sniper Tout simplement parce que vous voyez que Bungie s'amuse un petit peu à mettre les pistolets en arme secondaire Donc peut-être que cette arme sera une arme principale, on ne sait pas Cette arme a un skin qui ressemble entre un sniper et la vexe Toujours est-il qu'elle a un très beau skin Vous pouvez voir que ces 3 nouvelles armes seront donc présentes dans le prochain DLC Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces armes Moi j'adore leur skin vraiment Je trouve qu'ils ont bien mis l'accent là-dessus Et ça fait enfin plaisir Voilà n'hésitez pas à partager cette vidéo les potes à la liker Je vous dis à très bientôt Je vous souhaite à tous une très belle soirée Prenez soin de vous Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz